Pour la journée internationale des droits des femmes, Vitry s'est mobilisée en musique. C'est aux écoles municipales artistiques qu'il fallait se rendre pour découvrir les œuvres des différentes compositrices interprétées par l'ensemble des professeurs du conservatoire et de la compagnie Arcade. J'ai chanté les airs des plus belles héroïnes de l'opéra, des femmes qui aiment, qui souffrent, mais qui sont avant tout très libres. Et je crois que c'était important qu'on puisse toucher le maximum de gens aujourd'hui pour exprimer cette idée que les droits des femmes ne sont pas acquis et qu'il faut continuer à défendre. Ce qui est important, c'est ce temps de pause. Parce que ce n'est pas le 8 mars qu'il se passe quelque chose, heureusement qu'on n'attend pas le 8 mars pour qu'il se passe quelque chose pour le droit des femmes. Mais on a un temps de pause où on échange, on partage sur la lutte, sur la précarité, sur les violences faites aux femmes, mais aussi sur les combats amenés. C'est une question de droit humain, de dignité humaine, d'égalité, de justice. C'est l'engagement municipal, la justice et l'égalité. Ce spectacle en présence des élus a permis au public et aux nombreuses associations présentes de mieux se connaître et d'échanger de manière informelle sur la place des femmes dans la société. En tant que femme solidaire, on lutte tous les jours et c'est jamais acquis. Donc il faut qu'on s'y tienne, il faut qu'on ne lâche rien pour que nos droits, qu'ici ou ailleurs, soient respectés. Toutes les conquêtes positives pour les droits des femmes tirent la société vers le haut. Je crois que c'est un enseignement de l'histoire. Donc c'est l'importance, je crois, de cette journée. Une journée de partage en musique qui a ravi les artistes et le public, conscients de la nécessité de rester mobilisés pour l'égalité. Cette journée de la femme est très importante pour nous en tant que musiciens femmes car ça fait avancer encore le combat de la femme sur l'égalité homme-femme dans les milieux culturels. Je suis vitriote depuis 1966 et j'ai eu des dizaines et des dizaines de fêtes de la femme différentes. Et je pense que plus ça va, plus on avance quand même, même dans une contexte de crise, la femme n'est tout de même pas rabaissée comme elle pourrait l'être si on n'était pas là pour le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...